Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Ça ne vous aura très certainement pas échappé, les manifestations et les grèves ont repris. Le 18 septembre, les routiers ont fait grève. Jeudi 21, la CGT et Solidaire ont organisé des manifestations dans toute la France. Et bien évidemment, samedi 23 septembre, la France Insoumise organise une grande manifestation nationale à Paris. Bien évidemment, je vais participer à toutes ces manifestations et je sais d'avance que beaucoup d'entre vous vont me dire que ça ne sert à rien de manifester parce que le gouvernement ne reculera pas. Et bien écoutez, je suis d'accord avec vous. Ça vous étonne ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, les manifestations seules ne feront pas reculer le gouvernement. Mais comme le disait mon prof de philo, c'est nécessaire mais pas suffisant. Pour quelles raisons est-ce que les gens retournent manifester ? En général, les manifestations, ça se construit contre quelque chose. Et là en l'occurrence, c'est contre Macron. Mais la réalité de la chose, c'est que les gens viennent pour défendre des idées diverses et variées. Par exemple, dans la manif du 23 septembre, il y aura une partie du cortège qui militera pour la cause vegan, une autre pour le droit du travail, une autre qui revendiquera plus de démocratie directe. Les manifestations, c'est pas forcément des regroupements de rageux qui sont en pleine crise d'adolescence. Non, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, mais de sortir dans la rue pour exprimer notre rejet du système actuel et surtout proposer des idées alternatives. Et sortir dans la rue pour exprimer son mécontentement, ça permet au moins de rencontrer des gens qui ont envie de faire changer les choses, qui ont envie de proposer des alternatives. Et donc, ça permet de s'allier avec ces personnes pour organiser des actions concrètes. À mon arrivée à l'université il y a deux ans, eh bien, j'étais pas du tout politisé. C'est grâce aux manifestations contre la loi El Khomri que j'ai pu rencontrer des militants et discuter avec eux. J'ai beaucoup, beaucoup plus appris sur les ouvriers, les étudiants précaires, l'écologie, le droit du travail durant les manifestations que durant toute ma première année d'études. À mon sens, il faut vraiment comprendre la manifestation comme un lieu de socialisation politique. C'est là qu'on va rencontrer des personnes réelles avec qui on va pouvoir parler et construire notre pensée politique. Mais bien évidemment, on va pas aller manifester ou faire grève juste pour se faire quelques potes et manger des crêpes vegan ensemble. Non, on fait grève ou on manifeste parce que ça fait réellement pression sur l'État. Je pourrais par exemple citer la mobilisation contre le CPE en 2006 qui a fait reculer l'État. C'est un exemple parfait de manifestation et de grève qui a réussi. Mais plutôt que de développer cet exemple où les citoyens ont réussi à faire annuler une loi, eh bien, j'aimerais vous présenter un exemple où les citoyens ont réussi à créer une loi. J'ai eu la chance d'avoir accès en avant-première au documentaire Déclic de conscience qui est réalisé par deux jeunes qui ont lancé une pétition pour dénoncer la situation des agriculteurs français qui n'ont le droit d'utiliser que certaines graines qui ne sont pas réutilisables. Et ouais, ça je le savais pas avant, mais les agriculteurs n'ont pas le droit d'utiliser toutes les graines qu'ils veulent. Et généralement, les graines autorisées sont génétiquement modifiées pour ne pas être réutilisables. Comme ça, chaque année, les agriculteurs sont obligés de racheter toutes les graines à des organismes comme Monsanto. Avec leurs pétitions, ils ont recueilli plus de 70 000 signatures qu'ils sont donc allées remettre au ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll. Et, désolé pour le spoil, mais le gouvernement s'en fout totalement de ce qu'on peut penser ou de ce qu'on peut vouloir, en fait. Depuis 2007, 36 pétitions ont été déposées à l'Assemblée nationale. Et, bien évidemment, aucune d'entre elles n'a eu de suite. Parce qu'en France, aucune loi, pour l'instant, n'encadre le droit de pétition. Mais comme les manifestations, les pétitions, c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est pour ça que les deux jeunes sont allés avec leurs 70 000 signatures auprès de sénateurs pour leur demander de soutenir des amendements autorisant les agriculteurs à utiliser les semences qu'ils veulent. Et c'est juste dingue parce que les sénateurs ont accepté de soutenir ces amendements uniquement parce que les 70 000 signatures faisaient pression sur eux. Selon le créateur du site change.org, qui est le site où on peut lancer des pétitions, eh bien en 2014, plus de 5 000 pétitions ont été victorieuses. Ça veut dire que plus de 5 000 pétitions ont abouti à un changement concret dans la vie politique ou économique. Il faut bien comprendre la logique de rapport de force. Quand les citoyens commencent à râler sur les réseaux sociaux, ça dérange un peu l'État. Mais ça passe. Quand ils commencent à s'unir et à signer des pétitions, c'est déjà plus sérieux. Et quand ils décident de sortir dans la rue, de manifester, voire même de faire grève, alors là, je peux vous dire que l'État flippe grave. Je ne pense pas qu'il y a un moyen d'action qui soit plus efficace qu'un autre. Au contraire, vu qu'on vit dans un système représentatif, c'est-à-dire où les citoyens n'ont pas le pouvoir, donc pas une démocratie, eh bien, on n'a pas réellement d'autre choix que d'essayer d'influencer nos dirigeants par tous les moyens possibles. C'est vraiment là que les pétitions, les manifestations, les grèves et les actions des ONG prennent tout leur sens. Les multinationales ont des lobbyistes, eh bien, les citoyens ont d'autres moyens d'action pour influencer les décideurs politiques. La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment organiser ces mobilisations sans se mettre à dos une partie de la population ? J'entends souvent des gens dire que les manifestants et les grévistes, c'est des feignants qui n'ont pas envie de travailler et surtout, ils sont chiants parce qu'ils bloquent les rues à cause d'eux, on arrive en retard au boulot. Donc, on sent bien que les manifestations et les grèves, ça divise un peu les citoyens. Et donc, il faudrait repenser ces mobilisations pour au contraire, réunir. En ce moment, je suis en pleine réflexion autour de cette question et je suis ouvert à toutes les propositions. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos idées. Je vous conseille vraiment d'aller voir le film Déclic de conscience parce que quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire avec 70 000 signatures, on se dit qu'avec des millions de gens dans la rue, on pourrait vraiment faire changer les choses. Je vous ai mis toutes les dates des avant-premières dans la description de la vidéo sur YouTube parce que plus il y aura de monde lors de ces avant-premières et plus on aura de chances de voir ce documentaire dans différentes salles de cinéma en France. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire allez manifester. Allez-y. Vous avez cours ? Mais on s'en fout des cours. Allez manifester. Au pire, vous rencontrerez des gens super intéressants avec qui vous apprendrez tellement plus de choses qu'en deux heures d'amphi et au mieux, vous arriverez à créer un mouvement social qui pourra faire passer de réelles idées alternatives et changer les choses. Mais surtout, ne restez pas uniquement dans les manifestations. Le but, c'est de s'appuyer sur le poids de ces mobilisations pour faire émerger des projets concrets. Partagez un maximum cette vidéo autour de vous pour qu'on soit des centaines de milliers dans la rue, qu'on soit des centaines de milliers à s'organiser, à s'unir pour véritablement essayer de faire changer des choses. Et si vous avez d'autres idées d'engagement que la manifestation ou la grève, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Je mettrai en favori les meilleures idées. Comme ça, ça permettra d'aller plus loin avec ma vidéo. Et bien évidemment, si ma vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Mais le plus important, c'est de continuer le débat dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous rappelle très rapidement que vous pouvez encore m'envoyer par la poste ce que vous voulez que je mette dans le décor. N'oubliez pas que le 28, je vais chercher tous les colis. Donc il faut que vous réfléchissiez pour que votre colis arrive avant le 28. Donc voilà. Merci pour tout et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501